Bonjour, c'est Maman, le changement climatique. On entend tout le temps parler du changement climatique sans savoir exactement de quoi il retourne. On a notre petite idée, mais on n'a pas le grand tableau. C'est pour ça que j'ai fait appel à un spécialiste des mots, Bukhari. Alors, merci Maman, merci téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi le changement climatique. Alors, suivez-moi. Voilà, le changement climatique. Voilà, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre à l'éclat pour m'attrister. Non, assistez. Oui, à attrister, oui, oui, mettez-vous à l'éclat, voilà. Alors, c'est quoi le changement climatique? Le changement climatique, voilà, il y a d'abord le changement climatique. Le changement climatique, c'est quoi? Tu vas à la boutique, tu payes un nouveau climatiser split et tu viens, tu l'installes, tu as un événement ancien, tu mets le nouveau. C'est ça qu'on appelle le changement climatique. Mais non, Bukhari, c'est pas ça le changement climatique. Le changement climatique, c'est tous les bouleversements qui ont fait qu'aujourd'hui, notamment, il fait plus chaud qu'il y a dix ans. C'est ça le changement climatique? Non, ce que tu dis là, faut bien me poser la question. On appelle ça le réchauffement climatique. C'est lorsque tu as allumé ton nouveau climatiseur dans la maison et la maison est glacée, ça donne bien le froid que tu veux, mais ceux qui sont dehors, à cause du moteur de split qui est gros et qui donne plus de salaire, ils ont plus chaud. Il y a la salaire de dehors et la salaire du moteur d'équilibre qui donne encore plus chaud. Et ceux qui reçoivent ça, c'est les pauvres dehors qui n'ont pas les moyens de se payer un climatisé. C'est eux qui ont chaud. C'est ça le réchauffement climatique. Bon, Bukhari, je ne suis pas très convaincu par tes explications et je sais que ceux qui nous regardent aussi, mais si on suit ta logique, qu'est-ce qui a provoqué tous ces changements, réchauffements climatiques? C'est causé par rapport à la salaire et au froid. C'est-à-dire que tu as une maison, il y a le climatisant au salon et il y a la cuisine. La cuisine, on prépare, c'est toujours chaud. Et quand tu regardes un film que tu aimes, tu ne veux pas que le film te sape et que tu es en train de préparer sauce graines, comme moi j'adore, alors tu es obligé d'ouvrir les dés. Le salon est ouvert, la cuisine aussi est ouvrie. Et que le frayon du salon arrive, la salaire aussi ne va pas rester là-bas. Il faut qu'elle se fasse santé. Arrive aussi quand les deux se croisent au milieu. Tu vois, la couille d'ozone est gâtée. C'est comme ça, ça pleut beaucoup, 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 beaucoup. Il fait soda à un endroit, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne contrôle plus rien. La couche d'ozone est déchirée. Boukharie, tu m'as un peu perdu là, mais alors, d'après toi, comment on sort de tout ça ? C'est simple, pour réparer ça, pour arranger ça, il faut faire le tour à la résilience climatique. Tu vois, en latin grec, on dit « résilier ». C'est ce qui veut dire quoi ? Je sais que tu ne connais pas ça, tu es trop jeune. Résilier, ça veut dire « réquiller en arrière ». Quand le mouton est déchiré, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais il est déchiré pour bien appréhender le fatigue. Il vient avec de nouvelles stratégies. C'est ça, la résilience climatique. Donc, on s'en va dans la résilience climatique pour avoir toutes les solutions. J'espère que vous m'avez compris. Donc, je vous adore. Et pour ce aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis merci beaucoup. Et on se retrouve encore une date, une autre explication. Merci, bye, bye, bijou, bijou. Je vous donne. Bon, je ne sais vraiment pas si c'était une bonne idée d'avoir invité Bukhari. Mais j'aurais retenu une chose de ces explications. C'est les pauvres qui ont chaud, mais ils devront quand même payer la facture. Alors, changement, réchauffement climatique, pour se faire une bonne idée de tout cela, il suffit juste de regarder autour de nous et nous préparer pour la résilience climatique. Parce que le réchauffement climatique, là, il est dû en grande partie aux activités humaines. C'est-à-dire combustion de carburants fossiles, oui, tous vos gros 4-4 climatisés, vos grosses usines, là, déforestation, etc. Hé, nous n'avons pas d'autres planètes, hein ? Ben oui, ce n'est pas demain qu'on ira vivre sur Saturne ou Mercure. C'est pour cela, alors, que j'appelle tous les citoyens du Gondwana à se mobiliser pour une action urgente pour rendre notre planète vivable. Partagez vos idées et solutions en utilisant le hashtag L'Afrique agit pour une planète vivable. L'Afrique agit pour une planète vivable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501